bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on parle de santé et de longévité alors le conseil d'aujourd'hui va porter sur le danger des additifs alimentaires alors il y a un livre que vous pouvez vous procurer qui est très bien je vous mettrai le lien en barre d'infos pour éviter justement de consommer des additifs qui sont dangereux pour la santé il y a trois types d'additifs ceux qui sont verts que l'on peut consommer sans danger orange à éviter et rouge vraiment à mettre à pas du tout du tout consommé à mettre vraiment dans les produits à vraiment éviter alors les trois additifs les plus couramment utilisés dans les aliments industriels pour préserver la couleur et les empêcher de pourrir et aussi des exhausteurs de goût pour réhausser le goût ce sont les sulfates les nitrates et le glutamate monosodique msg les sulfates provoquent de graves réactions allergiques comme l'asthme et les nitrates se combinent avec les acides aminés des aliments pour former des nitrosamines qui peuvent causer des problèmes neurologiques ou des cancers les maux de tête sont couramment causés par le glutamate monosodique donc l'exhausteur de goût si vous avez des maux de tête veillez et regardez dans votre alimentation si vous ne mangez pas des choses qui contiennent du glutamate monosodique et surtout si vous le mangez en quantité élevée cette substance peut rendre même les animaux aveugles d'autres additifs tels que les colorants et parfums artificiels peuvent aussi provoquer des cancers pour vivre longtemps éviter autant que possible les aliments avec des additifs manger naturel donc moi je dis toujours dans mes vidéos le mieux c'est d'éviter de lire les étiquettes si vous achetez des aliments où il n'y a pas d'étiquette il n'y a pas besoin de lire l'étiquette acheter uniquement des aliments bruts et non transformés comme ça vous n'avez pas besoin d'aller lire derrière le paquet s'il y a des choses qui vous correspondent ou pas donc essayez dans votre alimentation 90% de ce que vous allez acheter acheter des fruits bruts des légumes bruts des oeufs de ferme si possible des aliments des produits céréaliers complets non raffinés qui ont pas subi de transformation ne prenez rien dans votre aliment qui a subi une transformation quelle qu'elle soit donc dans 90% tout ce que vous allez manger vous allez le manger brut et si vous voulez faire des gâteaux faites les vous même avec ces aliments bruts que vous allez vous même mélanger comme ça vous savez ce qu'il ya dans vos produits dans vos gâteaux dans vos tartes et parce que entre ce qu'on vous dit sur l'étiquette et ce qu'il ya aussi dedans on sait jamais ce qui s'est passé entre le moment où ça a été fabriqué et le moment où ça arrive dans le supermarché donc le mieux c'est de fabriquer directement les aliments vous même avec des produits bruts et non transformés voilà pour le conseil du jour et je vous dis à demain pour un nouveau conseil 1 1